Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu as bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, je fais un hors-sujet par rapport à ce que je fais d'habitude, où je vais répondre en fait à un milliard de questions. J'ai un milliard de questions là-dessus, où j'avais fait une vidéo en expliquant les cinq métiers les mieux payés que je connaissais. Et il y avait un de ces métiers où on était hyper bien payé. Où si on était prêt à partir loin, on pouvait gagner jusqu'à 150 000 dollars slash euros par an. D'accord ? Sans avoir trop besoin de diplôme. En tout cas, pas forcément de diplôme universitaire. Et donc, tout le monde me dit, ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Où est-ce que je clique ? Sur quel bouton je clique pour avoir un métier à 150 000 euros par an ? Donc, on va faire une réponse en vidéo qui soit claire et précise. Je vais essayer de te donner le maximum d'éléments que je peux, mais je suis hors-sujet. Je suis hors-sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas mon sujet moi de trouver un métier. D'accord ? Donc, dès que j'ai des gars, il y en a plein qui me contactent sur Instagram en me disant, ah, est-ce qu'on peut s'appeler pour qu'on parle de ces métiers ? Non ! En fait, non, on ne peut pas parce que je ne suis pas pôle emploi. Et mon sujet, moi, c'est de devenir financièrement indépendant grâce à l'investissement. Et l'investissement te rapporte plus que 150 000 euros par an. Donc, accessoirement, en fait, c'est ça le meilleur métier. Mais j'avoue qu'au début, quand on n'a rien à investir, ce type de projet peut-être intéressant. Et donc, je vais répondre en vidéo. Comme ça, toutes les personnes qui continueraient à me dire comment on fait pour gagner énormément d'argent rapidement, comment ça marche ? Donc, il y a plusieurs sujets. On va aborder les différents sujets. Je n'ai rien préparé dans cette vidéo. Il y aura peut-être un petit peu des blancs une fois de temps en temps parce que je réfléchis en même temps que je te parle. Si je reprends ce que je te disais dans la vidéo des 5 métiers, enfin des 5 métiers les mieux payés sans avoir besoin de diplôme, c'est-à-dire sans diplôme universitaire, accessoirement parfois quelques petites formations, je te parlais notamment de type. Alors, ce n'est pas un métier en fait, tu vas voir. C'est une façon d'aller travailler. Je t'ai proposé d'aller bosser en Australie, d'aller bosser au Canada, mais pas n'importe où ni en Australie ni au Canada, dans les endroits reculés du pays. Et aussi des plateformes pétrolières, d'accord ? Donc, on me dit, ok, où est-ce que je clique ? En fait, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Là, je vais te prendre l'exemple de l'Australie qui est clairement le sujet que je maîtrise le mieux étant donné que je suis parti en Australie et que j'ai eu un métier là-bas qui était grutier où il m'a fallu... Alors, j'étais déjà grutier quand je suis parti en Australie, mais il a fallu que je repasse les examens de grutier australien. Donc, il a fallu que j'aille en centre de formation pendant trois semaines pour devenir grutier australien. On s'en fichait en fait de mon expérience et de mes diplômes français, d'accord ? Et à partir de là, j'ai travaillé dans des chantiers en ville, dans la ville de Perth, qui est dans le Western Australia, qui est sur la côte ouest, qui est la ville la plus isolée du monde, il faut le savoir. Malgré que c'est une grande ville, il y a un million et quelques d'habitants, mais c'est la plus isolée du monde. La grande ville d'après était à 3, 4 000 bandes. Pour tout te dire, je partais les week-ends à Bali en vacances parce que c'était la destination la plus proche. C'était plus proche d'aller à Bali que d'aller dans une autre ville australienne, d'accord ? Donc là, j'avais un métier relativement bien payé puisque j'étais à... Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais j'étais aux alentours de 8 000, 9 000 dollars australiens. À l'époque, c'était... Je regarde en même temps sur la calculatrice. À l'époque, j'étais à 1... Je crois que c'était 1,30 de conversion. Donc, 9 000 dollars australiens est égal à 6 900 euros. Et je vivais avec, en gros, 2 000 euros. Donc, mais je pouvais faire... J'aurais pu faire beaucoup mieux. Tu vois, je n'ai pas fait le must. Mais déjà, ça... Donc, plein de gens me disent « Ah, comment on fait pour devenir gritty australien ? Sur quel bouton je clique ? Où est-ce que j'appelle ? » Bon, voilà la réponse. Nulle part. Voilà. Il n'y a pas de bouton où tu cliques. Je vais te montrer. Moi, on m'envoie régulièrement des demandes de boulot pour aller bosser en Australie. OK ? Et par exemple, là, je te sors un... Je te sors un email parce que je suis toujours sur leur liste. Donc, ça, ça date du 6 juin... Non, pardon. Du 28 juin 2022. Donc, là, très récemment. Et on me dit « On a besoin de groutier. » « I hope you have... You have had a great start to your week. Please see the below list of work available for Riggers. » Alors, Riggers, c'est... En Australie... Tiens, on parle groutier, là. En Australie, on a des Riggers. Riggers, ça va être ceux qui... Attachent les choses à la grue. Donc, pour les groutiers, c'est... Vous allez voir, c'est incroyable. C'est notre assistant au sol. Il n'y a que lui qui attache la grue. Et quand on a besoin de la grue, on demande à ce gars-là. Qui est dingue. Alors, voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est dingue. Ça n'existe pas, ça, en France. C'est le luxe, quoi. On a une assistante. On a une secrétaire groutier. Scaffolders, c'est les échafaudages. Et Crane, ça veut dire grue. D'accord ? Donc là, on me contacte pour... Là, on a des... Riggers... Ah non, en fait, Riggers, non. Excuse-moi, je me trompe de terme. C'est Dog... Dog... Dogman. Dogman, c'est celui qui... C'est l'assistant. Riggers, c'est... Des mecs qui utilisent quand même les systèmes de câblage, de chaînes, etc. Pour soulever des poids avec un système de poulies. Je ne suis pas sûr de mon coût, mais voilà. Ça reste des mecs manœuvres au sol. OK ? Manœuvres au sol. Ils sont quand même payés. Donc là, on nous propose... Rates, ça va être le prix. C'est 50 dollars à 55 dollars australiens. Alors, je ne sais pas combien vaut un dollar australien en ce moment. On va aller voir. Dollar australien en euros, actuellement, c'est 0,67. Alors, le dollar australien, il faut savoir qu'il bouge énormément. Donc, en gros, quand tu es payé en dollars, tu attends la bonne conversion. Donc, on a dit que c'était jusqu'à 55 et 0,67. C'est-à-dire qu'on a quand même payé 36 euros de l'heure. D'accord ? Donc, 36 euros de l'heure, ce n'est quand même pas dégueulasse. Sachant que... Sachant que... Je te sortirai un autre email où, en gros, on bosse très souvent 55 heures semaine là-bas. Ils n'ont pas les mêmes normes que nous en Australie... En France. Attends, excuse-moi. Je vais éteindre mon téléphone parce que tout le monde me bip. Voilà. Donc, on a dit quoi ? 36 euros à 55. Voilà. On est à 1980 euros la semaine. Sachant qu'il y a 4,3 semaines par mois, on est à 8500 euros la semaine. Cool. D'accord ? Cool ou pas cool ? Et là, on est dans les villes encore. Donc, voilà. Ça, c'est la première annonce. On monte à 57 dollars, 63 dollars pour toujours rigueur. Maintenant, si on va échafaudage, c'est de 56 à 61 dollars. On continue. Qu'est-ce qu'on a ? C'est haut. Ça doit être Crane Operator. Donc, ça, pas ouf. Pas ouf. 50 dollars plus pension. Je ne sais pas combien équivaut la pension. Voilà. On a une liste de boulots. Attends, je regarde. Voilà. Là, on a un Crane Operator. Donc, ça, c'est d'autres types de boulots et c'est ceux-là qui sont extrêmement bien payés. 7-7 Euroster for to swim. Donc, ça, c'est... Tu vois, deux équipes qui se chevauchent, qui font 7 heures. Donc, le chantier dure 14 heures. On est à 71 dollars. 71 dollars. On va convertir en euros. On va mettre les heures maximum. Alors, oui, c'est du boulot. Tu vas me dire, « Ouais, mais 55 heures, c'est énorme. » Ouais, c'est énorme, mon gars. Mais en fait, si tu veux gagner de la maille, eh bien, il faut ça. Donc, on est à 47 dollars de l'heure. 55. On est à 2600 euros. Pardon, on est en euros. Là, on est à 2600 euros la semaine. Donc, on est à 11250 euros le mois. D'accord ? Voilà. Et il y en a plein. Il y a plein de boulot. Voilà. OK ? Donc, ça, tu vas me dire, « Mais putain, mais c'est trop cool. Comment je fais pour cliquer ? » Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi moi, je suis inscrit chez eux ? Parce que je suis allé en Australie. J'y suis allé. J'ai passé, j'ai mon truc de rigueur. J'ai mon truc de Crane Operator. J'ai passé tout ce qu'il fallait en termes de choses à faire. Si ça t'intéresse vraiment, je t'explique. Tu dois passer ce qu'on appelle la white card. White card, pour tout avouer, tu peux le faire en ligne. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de le faire en ligne de France. White card Australia. Il y a « Obtenir un white card en Australie ». Blablabla, voilà. Donc, tu peux faire ça. Ça coûte 38 dollars. Et c'est un truc, une formation en ligne débile, juste pour dire, « Attention, si tu mets les doigts dans la prise, tu vas prendre le jeu. » D'accord ? C'est du bon sens comme ça. Donc, il a fallu que je passe ça. Ensuite, il a fallu que je passe, je pense que c'est Dogman. Donc, on va aller regarder vite fait. Je te montre. Donc, Dogman, c'est l'assistant. Alors, on appelle ça des tickets en Australie. Dogman Ticket Perth. Voilà. C'est déjà 900 dollars. Donc, il faut que tu payes 900 dollars, d'accord ? Pour devenir Dogman. Après, tu peux bosser en tant que Dogman. Ce n'est pas autant que Gruthier. Ce n'est quand même pas mal. Mais voilà, pour nous, les Gruthiers, les mecs, je sais que les Gruthiers qui m'écoutent ne me croient pas. On a un assistant, quoi. Il n'y a personne d'autre qui t'appelle à la radio que ce mec-là. Et c'est lui qui décide. Oui, d'abord lui, d'abord. Et il n'y a que lui qui t'attache. Et il est formé. Il a dû payer 900 dollars pour être formé à savoir attacher une grue, d'accord ? Les élingues de la grue. Donc ensuite, il a fallu passer ça, Dogman. Et c'est seulement une fois que tu es Dogman, que tu as accès pour être normalement Riggers en Perth Ticket. Je reste sur PEUF parce que je connaissais là-bas. Voilà, là, ça dure 5 jours. C'est encore 995 dollars. Et là, tu commences à être vraiment performant, d'accord ? C'est-à-dire que tu sais non seulement attacher et connaître les gestes pour utiliser la grue, mais tu as aussi, voilà, tu vois, tu as Dogging. Ensuite, c'est Basic Rigging. Ensuite, c'est… Non, ça, c'est les deux. Donc, si tu veux faire les deux directement, c'est 1 700 dollars, ça dure 7 jours, d'accord ? Et voilà. Tu vois, là, sur les photos, ils sont en train de faire des trucs avec des chaînes. Ils apprennent à faire des techniques avec les chaînes. C'est des formations qu'on n'a pas en France, qui sont passages obligatoires. Et ensuite, tu deviens grutier en passant le Crane Operator. Crane Operator. Et là, on est toujours en Australie pour le moment. Tickets, 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 like training. OK. Donc là, on est encore sur un autre truc. Et c'est encore 1 000 dollars en plus. D'accord ? Et là, tu passes ton Crane Ticket. Ah non, là, c'est le Crane, c'est le Mobile Crane. Donc, c'est pour les… Ça s'appelle, ça s'appelle Crane… Crane, Crane. Je cherche le nom. Tower Crane. C'est Tower Crane. Voilà. Donc, est-ce que c'est celui-là ? Je ne pense pas. Il faut chercher. Crane Operator. Tower Crane, c'est celui… C'est la grue qui ne bouge pas, en fait. Sinon, tu es obligé de passer aussi le permis poids lourd. Ça commence à faire beaucoup de choses. D'accord ? Bon. Voilà, c'était. C'est celui-là que j'ai. Tower Crane. Et ça, on n'a pas le prix, mais je peux te dire que ça coûte entre… Si ! Voilà. 2 500 dollars. Ça dure 4 jours. Et si tu n'es pas grutier, l'Australie, tu vas voir, c'est tellement facile, en fait. Écoutez ça, les grutiers. Il n'y a pas de banche en Australie. Il n'y a pas de banche. En fait, ils font tout à la brique. C'est dingue. En fait, tu déplaces des trucs de briques et après, ils bossent. C'est vachement facile. Donc, ça coûte 2 500 dollars. Donc, on doit faire 1 000 dollars le premier. Dogman, 1 000 dollars le rigging. 2 500 dollars. On est à un coût de 4 500 dollars, ce qui doit faire environ 3 000 euros. D'accord ? Mais pour avoir ça, tu dois aller en Australie. Donc, il n'y a pas un endroit où tu peux cliquer. Il faut vraiment se dire, bon, moi, je lâche tout. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais t'expliquer mon truc. J'ai vendu absolument tout ce que je possédais. C'est-à-dire rien, parce que je n'avais rien. Je suis parti avec 4 500 euros en poche et je suis arrivé en Australie. J'ai dépensé tout mon argent pour faire ses cours pendant 3 semaines. Plus ensuite le coût de la vie pendant 3 semaines, parce que l'Australie est chère quand on ne travaille pas. Et il me restait 3 semaines devant moi. Donc, je suis sorti avec mes diplômes, mes petits exams, mes petits permis. Et j'avais encore de l'argent pour tenir 3 semaines en Australie. Il fallait que je travaille dans les 3 semaines, sinon je devais rentrer en France. D'accord ? Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut y aller. Une fois que tu as ça, alors tu peux contacter Torque Jobs. Tu peux aussi contacter Haze, qui est une boîte d'intérim. Et en fait, quand tu vas aller les voir, c'est-à-dire moi, par exemple, j'ai travaillé pour Haze pour longtemps en fait. D'ailleurs, tout le temps que j'étais là-bas, j'ai travaillé pour Haze. Je touchais comme ça, là, dans les 8 000, 9 000 dollars. Quelque chose comme ça. C'était moins bien payé, tu vois. Moi, à l'époque, je crois que j'étais à 40. Et là, on a vu des trucs à 70. Et Haze, en fait, ils t'appellent, ils te disent « Oui, bonjour, j'ai reçu votre candidature, on est intéressé, venez à nos bureaux. » Et je suis allé à leur bureau, ils m'ont fait passer un truc pour voir si je n'étais pas teubé avec un petit test et tout ça. Et j'étais physiquement là. Et quand ils m'ont dit « C'est quoi ton adresse ? » J'ai donné mon adresse à Fremontal où j'habitais. Pour ceux qui connaissent, c'est un super, très connu. Donc, j'habitais à Fremontal et j'ai donné mon adresse. Et du coup, je suis rentré dans leur truc. Tu vois, j'étais en 2014-2015. Je suis rentré dans leur banque de données, dans leur emploi possible. Et là, on m'a appelé en mode « C'est bon, tu peux venir bosser. » D'accord ? Tiens, regarde. Là, j'ai un truc pour travailler. On me demande CT, c'est ce que je viens de te dire. DG, c'est ce que je viens de te dire. C'est Dogman. R-A, c'est Riggers, High Risk License. Donc, ça, c'est les trois trucs. D'accord ? Ça, c'est les trois diplômes que je viens de te parler. Ensuite, on demande la White Card. La White Card, c'est celle que je t'ai montrée ici. Ok ? Qui coûte seulement 38,50 $ et que tu peux déjà faire de France. Mais ça ne sert à rien. Et là, c'est important. Australian Work Rights. Ça veut dire le droit de travail, le droit de travailler en Australie. D'accord ? Si tu fais ta demande depuis la France, tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit. On te dit, mec, tu es français, tu n'es pas là déjà. Déjà, quand on va te taper pour dire, viens lundi, tu vas nous dire, c'est compliqué, il faut que je prenne l'agent et tout. Donc, ils ne vont pas le faire. En plus, tu n'as pas le droit. Pour avoir le droit, tu dois avoir un visa australien. D'accord ? Le visa australien, eh bien, pour travailler, tu n'en as pas des masses. Tu as deux choix. Soit tu as moins de 30 ans et à ce moment-là, tu as le Working Holiday Visa. Et ça, c'est celui que j'avais fait. Working Holiday Visa. Ok ? Maintenant, je crois que c'est jusqu'à 35 ans, d'ailleurs. Long young people to work at the same time for another country. On va voir vite fait, là. Ça peut être intéressant. Ouais. C'est jusqu'à 35 ans, donc tu vois. Ah non, pardon. In most cases, donc dans les plupart des cas, tu dois avoir entre 18 et 30 ans, wherever Canadians and New Zealand. Donc, si tu es Canadien et ou Nouveau-Zélandais, c'est jusqu'à 35 ans. Donc, voilà. Ça, c'est ton ticket d'entrée pour aller en Australie en dessous de 30 ans. Après 30 ans, c'est mort. C'est mort. Après 30 ans, tu vas devoir faire d'autres techniques. Il va falloir que tu regardes le Skilled Visa qui est… Skilled Visa Australia. Et ça, voilà. C'est une liste de travail. Enfin, c'est une liste de métiers. Skilled Migration Occupation List. Donc, ça, c'est une liste de métiers mises à jour tous les ans. On te dit, si tu sais faire ce métier, tu as le droit de venir en Australie vivre avec nous. Si tu ne fais pas ce métier, si tu ne connais pas ce métier, laisse tomber. Ne nous appelle pas. Ne viens pas, on ne veut pas de toi. L'immigration, je peux te dire qu'en Australie, ce n'est pas la même qu'en France, tu vois. Donc, elle change tous les ans. Il faut régulièrement aller voir ce que c'est. On va aller voir vite fait là pour te montrer. Donc, voilà. Tout ça pour te dire que si tu es comme ça sur ton canapé en mode, je suis un peu flemmard et ah ouais, j'aimerais bien gagner 150 000 dollars, où est-ce que je clique ? Nulle part. Tu y vas. C'est ça que je te disais dans la vidéo. Tu vas là-bas. D'accord ? Donc là, tu as par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, ce qui est l'indépendant visa. Alors, tu as… Bon, je ne vais peut-être pas te faire une vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur les visas australiens. Mais tu as plusieurs moyens. Par exemple, notamment si tu es investisseur, tu as le droit d'aller. Bon, tu peux aussi faire des études et donc travailler de manière… Avec un certain nombre d'heures limitées pour bosser en Australie. Tu peux trouver quelqu'un. Il y a quand même plein de solutions. Ensuite, je… Mais donc, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le truc. Il faut avoir le droit de travailleur australien. C'est-à-dire, il faut être en Australie. Ne cherche pas depuis la France. Ça ne sert à rien. Ou alors, voilà. Tu vas être là. Wouah ! Bon, hein ? Je vais revenir vite fait, là. Après, on va revenir là parce que c'est intéressant ce qu'il y a là-dessus. Bon. Tu vas voir. Tu vas être là. Wouah ! 71 dollars. Tu vas te faire des films en mode… C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Tant que tu n'y vas pas, ça ne sert à rien de savoir ça. Ensuite, commercial construction experience. Donc, évidemment, ça, c'est comme partout. Ils aiment bien l'expérience. Et là, c'est là qu'il est intéressant. Able to work 55 hours plus per week. Donc, capable de travailler 55 heures semaine par semaine. C'est ça l'Australie. Tu travailles 55 heures par semaine. Et je te garantis que ce n'est pas rare. Quand j'étais là-bas, je ne faisais que travailler 55 heures semaine. Je n'ai pas eu d'autre chose. Et là, excellent communication skills. Ça veut dire des très bons talents de communication. Donc, tous ceux qui ne parlent pas anglais et qui se disent, je vais aller en Australie. Non, c'est mort. Apprends l'anglais. D'ailleurs, au Canada, pareil. Apprenez l'anglais. De toute façon, apprenez l'anglais. Et safety conscious, ça veut dire que tu n'es pas un gros barjo et que tu fais attention à la sécurité. Ok ? Et si le truc est pour toi, pas de souci. Tu peux nous appeler haut ou bien tu peux nous envoyer un email. D'accord ? Mais là, si tu envoies un email de France, il va te dire, mais en fait, je m'en bats les couilles de quitter toi. Tu vois ? Quand tu vas dire, parce que je sais que c'est ça qu'il y en a qui veulent. Que je leur donne, c'est quoi le contact ? Bah, c'est ça. C'est Rachel Woodcock. Pardon, Rachel. Woodcock, je crois que ça veut dire bite de bois, quoi. Excuse-moi. Donc, quand tu vas écrire à bite de bois et que tu lui dis, meuf, j'ai envie de travailler avec toi, elle va te dire, ouais, pas de souci, donne-moi tes trois diplômes. Tu ne les as pas, parce que tu n'es pas allé les faire là-bas. Après, elle va te dire, ok, bon, ce n'est pas grave, donne-moi ton adresse pour voir que tu as le droit de travailler, ton visa, tu ne l'as pas. Bon, et après, et parfois, même certains, ils ne savent pas parler anglais. Donc, il y a un moment, voilà. Donc, ça existe, c'est possible, mais il n'y a pas d'endroit où on clique. Donc, ça, c'est le début. Ensuite, on peut vraiment… Donc là, tu vois que si on est à… Ah, si, tu vois qu'on… Non, on n'est pas encore à 150 000 euros par an. Donc, comment faire pour aller aux 150 000 euros par an ? Là, il faut aller encore en mode plus barjot. Il faut faire le flying in, flying in, fly out. C'est-à-dire, tu vas, ça, c'est dans les mines australiennes. Tu prends un avion, tu pars dans les mines, tu travailles trois semaines là-bas, tu rentres ensuite en ville et pendant une semaine, tu es en mode tranquille chez toi. FIFO, d'accord ? Ça, c'est… Si tu veux chercher des boulots bien payés de dingue, tu regardes FIFO, FIFO qui veut dire « fly in, fly out » et voilà. Tu as vu le territoire des loups ? Est-ce que tu as vu ce film ? Territoire des loups, ils font ça, c'est des FIFO. C'est-à-dire que toutes les trois semaines, ils prennent l'avion pour aller bosser dans une espèce de mine. Donc, si on regarde FIFO Jobs, Australia, tu vas probablement trouver des trucs. Donc, je t'avoue que moi, on m'envoie des choses qui sont relativement… qui sont toujours par rapport à la grue puisque j'étais inscrit sur la suite de grue. Alors, où trouver ? Les mecs me disent « je n'ai pas trouvé », tu vois. Je cherche, je n'ai pas trouvé. En fait, il n'y a zéro site français. Je te dis tout de suite, il n'y a zéro site qui sont en français. Il faut le faire en anglais, d'accord ? Donc, FIFO Jobs Australia, hop, là, tu trouves des trucs. Tu vois, il n'y a même pas besoin d'expérience de dingue. « Security Guards », d'accord ? Donc, on va regarder. Est-ce qu'il y a marqué combien c'est payé ? Sécurité, tu vois, le garde, le mec, tu es dans un… Alors, je t'explique, tu es quand même dans un désert, quoi. Donc, à un moment, le garde, le garde, il est là. Ce n'est pas un job, on va te demander un truc de fou. D'accord ? Donc, cette opportunité, donc ce travail, va être… Alors, attends, je dis en même temps. Donc, c'est pour un client qui est de peu, mais c'est du FIFO, donc c'est loin. Il faut que tu aies ton premier secours. Sécurité, opération, certificat 2. Donc, il doit y avoir un peu comme le même chose là, un peu comme la même chose pour la grue, ça doit être là pour le truc de sécurité. Passport pour les non-citoyens. Voilà. Responsible Service of Alcohol, RSH, je ne sais pas ce que ça veut dire. National Police Claims, donc, il ne faut pas que tu sois un criminel. Full Covid vaccination, pas de bol. Et voilà. Tu vois ? Là, on est vraiment… On est sur du FIFO, mais genre, en termes de… On ne te demande rien, quoi. Ok, on n'a pas le tarif, mais je peux te dire que normalement, c'est très, très, très bien payé. Très, très bien payé, d'accord ? Et évidemment, après, bon, ça, c'est le premier boulot. À toi de dire, attends, mais il y a un truc là, il y a le forklift. Forklift, ça, c'est les machines avec les… C'est les chariots élévateurs, mais là-bas, c'est des trucs de mine, quoi. Et tu peux te dire, attends, mais j'ai bien envie de passer le forklift ticket, qui ne coûte pas très cher non plus, pour porter des choses. Et là, ton… ton salaire va augmenter de fou. D'accord ? Donc, voilà. Pour répondre à la question comment ça marche, il faut aller en Australie. Et il y a la même chose. Alors, attends, on va regarder un petit peu ce que j'ai comme truc. Bon, voilà. Donc, je t'ai donné un petit peu. Il faut y aller. Voilà. Ça, c'est… Il faut y aller. Quel métier ? Ben, en fait, je n'en sais rien, mais tu vois, clairement, je viens de taper pour la première fois de ma vie FIFO Jobs Australia. On trouve un garde de sécurité. Là, on a un mécanicien. FIFO Chef, c'est un cuisinier. OK ? Utility, qu'est-ce que c'est ? Utility. Alors, we are seeking the first job. D'accord ? To get their first job in the mining industry. Donc, ça, ça veut dire qu'on est carrément à la recherche de gens hyper motivés pour avoir leur premier travail dans l'industrie de la mine. Ils te disent carrément, on te donne carrément des... On veut que tu sois dans l'équipe, quoi, tu vois. Donc, si tu travailles pendant deux semaines et ensuite, tu rentres chez toi une semaine, tu es payé 33 à 34 dollars de l'heure durant la journée et la nuit, tu es payé 55 dollars de l'heure. Donc, ce n'est pas un salaire absolument dingue, mais on va voir ce que c'est. Je pense très clairement que tu n'es absolument personne, que tu ne fais rien. Alors, que est-ce qu'on va faire là-dedans ? Eh bien, tu es l'homme de ménage. Voilà, cleaning. Cleaning with she's fighting to... Donc, tu vas nettoyer. Housekeeping, c'est... Tu nettoies, tu es femme de ménage. Donc, l'endroit où les gens habitent, l'endroit où il y a l'industrie de ce qui se passe. Voilà. Voilà. Tu es femme de ménage, d'accord ? Femme de ménage, maintenant. Donc, si on prend un peu les tarifs là, tarifs femme de ménage, d'accord ? En flying flat. On va te faire une moyenne puisque, je ne sais pas, on va dire que tu travailles donc 32 sur, non pas 55 heures, mais du coup, ce sera, on va dire, allez, on va faire un truc raisonnable. 25 heures, ça fait 800 dollars et 55, encore 25 heures. Donc, c'est 800 et ça, d'accord ? Là, on est toujours en mode australien. Si on convertit aujourd'hui, on est en mode euro, 1454 euros par semaine, 4,3 semaines par mois, c'est 1200 euros. Alors, tu vas me dire, c'est moins bien que, non mais tu es femme de ménage là, d'accord ? Et à l'année, ça te fait 75 000 balles. Femme de ménage, tu as, oh, là, ils ne te demandent rien. Là, ils ne te demandent rien en fait. D'accord ? Donc, passe 2, 3 diplômes, 2, 3 qualifications et tu gagneras hyper bien ta vie. Prends ton avion, va là-bas. C'est comme ça que ça marche. Va là-bas. Ok. Ça, c'était pour l'Australie pour répondre un peu à la question. Est-ce que j'ai d'autres ? En fait, une fois que tu es là-bas, tu verras. Mais Hayes, c'est vachement bien. Talk Jobs, d'accord ? Tu peux regarder un peu. Tu peux Find Jobs. Eux aussi, tu trouves des contacts, c'est aussi là-bas. Ils ont d'ailleurs une section Mining. Mining, c'est ça, c'est les mines australiennes, d'accord ? C'est des grandes mines à ciel ouvert et c'est là qu'ils vont au camion de l'Avatar et ils vont là-bas. D'accord ? Et tu peux trouver des... Tu as plein de boulot. Les mecs, ils me disent, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. En fait, si. Ok. J'arrête pour l'Australie. Je passe en mode plateforme pétrolière. Plateforme pétrolière, on a... Ah merde, je n'ai plus de batterie. Attends. Plateforme pétrolière, alors un site qui me lance régulièrement, c'est RigZone. Donc, eux, ils me contactent tout le temps en me disant, on a du boulot, on a du boulot, on a du boulot, on a du boulot. D'accord ? Alors, là, c'est un peu la même chose. Les plateformes pétrolières, c'est aussi du fly in, fly... Putain, je n'arrive pas à le dire. Flight in, flight out. Tu imagines bien que tu ne rentres pas chez toi tous les soirs. Donc, tu y vas en hélico qui crache d'ailleurs assez régulièrement. Il faudra faire gaffe. Et c'est des hélicos, c'est des... Bon, hors sujet. Et là, par contre, là, tu dois être formé. Là, tu dois avoir une formation. Il y a plein de boulot sur la plateforme pétrolière. Moi, je m'y suis intéressé parce qu'il y a trois grues par plateforme pétrolière. Donc, tu peux aussi être juridique sur la plateforme pétrolière, mais tu peux aussi être femme de ménage sur la plateforme pétrolière. Donc là, comment faire ? Que faire ? Eh bien, écoute... Alors déjà, attends, on regarde un peu les boulots. Déjà, Aberdeen. Aberdeen, c'est en Écosse. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Ils cherchent... Eh bien, c'est exactement les mêmes métiers, tu vois. Rigging. Donc, rigging, c'est attacher des trucs avec des chaînes et compagnie. Et scaffolding, c'est échafaudage. D'accord ? Tu imagines bien que tu n'as pas besoin éducation level high school. High school, c'est le lycée. Non, c'est le collège. Non, c'est le lycée. C'est le lycée ou le collège high school ? En tout cas, ce n'est pas grand-chose. Ou secondarité. OK, donc secondarité, ça doit être le lycée. Non, ça doit être le collège. High school, c'est le lycée. D'accord ? Voilà. Donc, working on a renewable wind project offshore, ça veut dire... C'est des éoliennes, ça. Ce n'est même pas... Ce n'est pas plateforme pétrolière. Et c'est un 2-2. Donc, ça doit être 2 semaines que tu travailles, 2 semaines que tu ne travailles pas. D'accord ? Voilà. Apply now. Ça, tu as évidemment plein de boulot. Alors, je clique un peu au hasard. Aberdeen encore. Pareil, c'est aussi... Alors, je pense que je suis inscrit sur leur liste de ces métiers-là. Voilà, c'est sûr. Donc là, c'est grutier. OK ? Expérience ? Rien, zéro. On a besoin de... On galère. On galère, on veut du monde. Voilà. À partir de tout de suite. As soon as possible. OK ? Et puis là, tu es en Angleterre. C'est un contrat en Angleterre. Est-ce que... On ne voit pas ce possible combien c'est payé, mais c'est super bien payé. Moi, j'ai eu une seule offre. Enfin, ce n'est pas que j'ai eu une seule offre parce que je ne regarde pas tout ce qui passe. Mais j'ai vraiment eu un mec qui m'a appelé, qui m'a dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Où j'ai hésité. C'était en... Au large de l'Espagne, c'était 7000 euros par mois. C'était un mois de travail, un mois off. Et c'était 7000 euros quand je travaillais, 7000 euros quand je ne travaillais pas. OK ? J'ai un pote, il travaille sur les plateformes pétrolières, il vit à Aberdeen, et il travaille sur les plateformes pétrolières. Il est chef mécanicien. Il touche, je crois qu'il est à 8000 euros par mois, ou 9000 euros par mois, un truc comme ça. Et il travaille un mois, il est payé. Il ne travaille pas un mois, il est payé. OK ? Donc, tu travailles 6 mois par an. Bon, après, il me dit, tu travailles 12 heures par jour quand tu es là-bas. Donc, voilà. Donc, il y a du job. Donc, moi, clairement, je suis inscrit probablement sur les grues. Mais tu peux aller voir Rook Zone. Par contre, effectivement, là, on te demande des choses. OK ? On va te demander des choses. Par exemple, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est Field Service Tech. Je ne sais pas ce que... Maintenance. Donc, ça doit être assez très, très basique. Je pense aussi. Très basique. Salaire, c'est seulement 30 000 pounds par an. On est à combien de pounds ? Euro. 1,18. Donc, 30 000. Donc, ce n'est pas ouf, ça. Après, je vais t'en parler vite fait. Donc, 30 000 sur 1,18. Tu ne le vois pas. Je suis sur la calculette, là. 35 000 euros. C'est nul. C'est nul. Je n'aime pas. Je ne fais pas. Ensuite, il faut savoir que ça va dépendre des endroits. Donc, il y a des endroits où tu es mieux payé que d'autres sur les plateformes pétrolières, notamment tout ce qui est mer du Nord. Tout ce qui est Norvège, Suède, ça paye hyper bien en comparaison des autres pays. Par exemple, tu peux être amené à travailler au large des côtes africaines. C'est nul. D'accord ? Bon, voilà. Donc, tu peux aller voir Rig Zone. Tu peux aussi aller voir Oil Carrier. Donc, Oil Carriers. Et ça, c'est pareil. C'est un autre truc où ils cherchent du taf, quoi. Voilà. C'est des vieux emails. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est deux sites de recrutement. Par contre, comme je te disais, tu dois avoir minimum de ce que je sais. Le Bossuet Huet. Ça, je l'ai fait. C'est pour ça que je t'en parle. Le Bossuet Huet, c'est vachement cool. En vrai, c'est fun. C'est un stage de survie. Et ce stage de survie, moi, je l'ai fait à Marseille. Donc, je vais te montrer après où est-ce que tu peux faire. D'accord ? Et en gros, bon, on va lui couper le son. En fait, tu apprends à cracher en hélicoptère. Donc, attention, l'hélicoptère, il coule. Parce que puisque tu vas en station par hélico, il faut que tu saches survivre en hélico. et donc, tu apprends à se cracher avec l'hélico. Donc, ce qui se passe, c'est que l'hélico, il tombe dans l'eau. Eux, ils trichent. Ce n'est pas comme ça toujours. Là, ils ont directement de quoi respirer. Et ensuite, tu dois ouvrir les fenêtres et t'enfuir. Donc, à Marseille, je vais te donner les coordonnées. L'hélico, il se renverse en fait quand il tombe dans l'eau. Donc, en fait, tu es inversé. Et tu dois tout faire de manière inversée. Eux, ils ont des respirateurs. Nous, à Marseille, on n'avait pas de respirateur. On chutait pendant... On devait attendre que le... Tiens, on va voir s'il y est direct. On devait attendre que l'hélicoptère coule. Et ensuite, on doit sortir de l'hélicoptère, mais tout en apnée. Donc, ici, on y est. Survie, mer, formation. Donc, si ça t'intéresse de faire une aventure sur les plateformes pétrolières, je t'invite à les contacter. Donc, moi, j'ai fait ça et j'ai passé le Bossuet-Uet qui est valable 5 ans. Je ne l'ai jamais utilisé parce qu'au final, je ne suis jamais allé sur les plateformes pétrolières. Mais j'ai bien kiffé cette formation. C'était cool. Et après, une fois qu'on est là, ils nous ont donné... Donc, ça coûte 1320 euros. Tu as des formations très régulièrement. C'est au port. Ils font ça au port de... Voilà. Au port de Marseille. Et ensuite, quand on avait sorti de là, donc quand j'avais fait ça, ils m'avaient donné une tonne de contacts. Franchement, à mon avis, si tu les appelles juste pour avoir des contacts, ils ne te les donneront pas. Mais si tu fais le stage, tu vois, là, je t'en ai donné deux, Rixone et Oil Carrier. En fait, eux, ils m'avaient filé une feuille entière. J'en avais au moins 20 ou 30 des contacts comme ça. Donc, ça, c'est le minimum requis pour aller ensuite travailler. Et évidemment, il va falloir que tu te formes. Mais ce n'est pas... Tu vois, je te dis, ce n'est pas des diplômes universitaires. Ça met combien de temps, ça ? Je crois que c'est quatre jours. Trois jours. Trois jours. Bon, tu as trois jours à tuer quand même. Voilà. Et donc, ça, ça te permet... C'est ton ticket d'entrée, en fait, si tu veux. Voilà. C'est ton ticket d'entrée et après, effectivement, il va falloir que tu aies... Donc, on t'apprend à t'écraser un hélicoptère, à... Qu'est-ce qui se passe si la plateforme pétrolière est en feu ? Parce qu'en fait, il y a des feux qui vont se propager partout. Vu que tout est en métal, la chaleur va se propager absolument partout. Donc, c'est un carnage. Euh... Et puis, voilà. D'accord ? Donc, tu apprends à survivre et tout ça avec de la fumée. Tu meurs. Normalement, tu meurs. Mais au cas où cet endroit devient une immense boule de feu, tu apprends à survivre, notamment, à faire... Ça, c'était plutôt cool, d'ailleurs. On ne l'a pas fait, je t'avoue, mais on a ressenti le phénomène. C'est des bateaux d'évacuation. Des bateaux évacuation plateforme. Et là, je peux te dire que c'est rock'n'roll. Mais alors, vraiment, c'est rock'n'roll de fou. Ah bah attends, on va aller sur YouTube, je vais te montrer. Donc, tu apprends à faire ça. Platform évacuation bateau. Voilà. C'est le canot de sauvetage. Donc, il t'apprends à survivre là-dedans parce qu'en fait, si tu ne sais pas l'utiliser et que tu montes là-dedans, tu meurs. Donc, en fait, tu montes dedans. Déjà, on va voir un petit peu. Ça, il y en a plusieurs sur la plateforme. Ça te permet de survivre même si la mer est en feu parce que le bazar, le pétrole s'est répandu partout. Tu montes là-dedans et on te largue. Wouhou ! Ciao ! D'accord ? C'est une chute de... Ça peut aller jusqu'à 15 mètres de haut. D'accord ? Wouhou ! Et là, tu tombes et ton bateau, il coule, il passe carrément sous l'eau et il ressort de fou, quoi. Tu vois le délire ? Il a fait un salto avant, le truc. Je te remonte. C'est rock'n'roll. Salto avant. Donc, en fait, tu dois apprendre à monter dans ces bateaux et ensuite, tu t'accroches de partout, mais même la tête, tu vois. Tu as même une sang qui t'entoure la tête et là, tu survis. Sinon, la salto avant en bateau, après une chute de 15 mètres, tu peux te cogner, quoi. Tu vois ? Ok. Donc, voilà. Ça, c'est le stage. C'est ton ticket d'entrée et après, ils vont donner tout plein de choses. Mais évidemment, ils ne vont pas te dire « Ah, tu ne sais rien faire. Est-ce que tu as envie de devenir chef de la communication par satellite de la plateforme et on va te payer 150 000 dollars ? » Non. D'accord ? Il va falloir que toi, tu dises « Attends, j'ai envie de me former et que j'apprenne, etc. » Ok. Ça, c'est pour les plateformes pétrolières. Maintenant, on passe au Canada. Donc, Canada, est-ce que j'ai des contacts ? Est-ce que j'ai eu des contacts Canada ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Donc, je me suis renseigné puisque je voulais… En fait, j'avais eu mon visa canadien après l'Australie. Finalement, j'ai fini ma vie de salarié au Luxembourg. Mais au début, je voulais aller au Canada. Au Canada, tu as aussi le Working Holiday Visa ou si tu es français… Attends, je me… En fait, je suis dans mon lit là pour tout à fait. Oui, je suis dans mon lit. Du coup, je me mets un peu… Au Canada, tu as donc le Working Holiday Visa. Si tu n'as pas envie de faire le Working Holiday Visa parce que tu es trop vieux, par exemple, et que tu es français, tu as quand même la porte ouverte grave. D'accord ? Tu as plein de… À toi de te renseigner, tu as plein de moyens d'être… Si tu vas travailler au Canada, on va t'accueillir les bras ouverts. Alors, on va regarder maintenant. Canada… Donc moi, pareil, je suis sur mon sujet à moi, ce qui est des grutiers, mais il n'y a pas que des grues. Tu t'imagines bien, il y a tout un écosystème avec énormément de travailleurs. Je crois que j'allais regarder Alberta. Pourquoi Alberta ? Alors, attends, on va aller voir la carte du Canada que je ne connais pas. J'ai essayé d'y aller d'ailleurs là bientôt. Tu t'en fiches, mais je te le dis. Donc, Béziers, non. Canada, Canada. Donc, Alberta n'est pas encore au nord. Cependant, je crois que par là, j'avais trouvé un taf. Mais on va aller encore plus haut. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Territoire du Nord-Ouest. En français, quoi. Ça me semble bizarre. Mais bon. Territoire de Yukon. Alors, on va essayer de voir. Parce que là, tu vois, on est quand même au niveau de l'Alaska. Donc, j'aime autant te dire que là, ça caille. Tu montes un peu plus haut, tu es au pôle Nord. Donc, il faut motiver des gens pour bosser là-bas. Donc, on va faire Canada, Crane, Operator. Je reste sur mon sujet. Et donc, c'est quoi Yukon ? Yukon. Jobs, bien sûr, puisqu'on veut gagner des sous. Ok, allons voir. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, à l'époque, et là, je n'ai rien préparé, on va chercher en même temps en direct. Moi, j'avais trouvé des trucs où on était payé, je crois que c'était 70 dollars de l'heure. Allez, là, il y a le salaire. Tu vois, voilà, Concrete Batch Plant Operator. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être une machine de quelconque. Ils sont payés 47 dollars 50. Donc, on va aller voir combien ça vaut. Dollars canadiens euros. Je pense que ça ne vaut pas grand-chose. 0,76. Ce qui veut dire que on est à quoi, là ? On est où ? On est où ? On est où ? 47 dollars 50. OK. Alors, si c'est comme en Australie, d'ailleurs, je ne t'en ai pas parlé, mais en fait, tu as plein de trucs en plus que le salaire de l'heure. C'est-à-dire que, en fait, tu as aussi ta retraite. Tu cotises pour ta retraite et tu as le droit en partant puisque tu ne passeras pas ta retraite en Australie, en tout cas. Peut-être qu'au Canada, ça ne fonctionne pas pareil. tu repars avec 10 % de tout ce que tu as gagné. Moi, quand je suis parti, je suis reparti, je crois, avec 15 000 balles, cadeau, tiens, voici ta retraite. Donc, plutôt cool. Donc, on a dit 47 dollars pour conduire une petite machine. À 0,66. On passe en euros. On est donc à 36 euros de l'heure. Je ne sais pas combien d'heures ils vont faire en semaine. On va dire 50. Et on va dire 4,3. Ah, tu ne vois pas là, pardon. On est à 7 761. euros du mois. Soit 93 000 euros par an. OK ? Voilà. Donc, tu vas me dire, ah ouais, c'est trop bien, où est-ce qu'on clique ? Tu peux cliquer là. Tu peux cliquer ici, mais ils vont te dire la même chose. Je ne les connais pas, mais je suis presque sûr qu'ils vont dire la même chose. Je n'ai absolument jamais regardé, enfin, je n'ai pas regardé ça. Donc, voilà. Tiens donc, qui peut demander ce boulot ? Anyone who can legally work in Canada. N'importe qui qui peut légalement travailler au Canada. Can apply for this job. Peut demander pour ce truc. D'accord ? Donc là, maintenant, tiens, deuxième phrase hyper importante qui est très révélatrice pour tous les boulots. If you are not currently authorized to work in Canada, the employer will not consider your job application. Ça veut dire que si tu n'es pas tout de suite autorisé à travailler au Canada, tu n'as pas de visa pour travailler au Canada, l'employeur will not consider ou ne va pas considérer ta proposition, ton offre d'emploi, ta demande d'emploi. Et ça, mon gars, ma meuf, c'est partout comme ça. Donc, quand on me dit où est-ce que je clique, nulle part. Va au Canada. Va au Canada directement et essaye de trouver un boulot. On va me dire ah ouais, mais ce n'est pas sûr. mais dans la vie, rien n'est sûr. Dans la vie, rien n'est sûr. Mais bon, ben voilà, je ne sais pas ce que c'est ce truc. On va regarder vite fait et puis après, on va arrêter là parce que je pense que tu as compris l'idée. Concrete Batch Plant Operator. Qu'est-ce que c'est que c'est engin ? On va voir si ça a l'air ouf ou pas. Concrete Batch Plant. Moi, j'ai l'impression que c'est des trucs qui font la route. Encore pire, encore plus. C'est une centrale à béton. Alors, pour te dire ça, je connais puisqu'on en a parfois en France. Centrale à béton, c'est ça. Toi, tu es le petit bonhomme qui est là. Quand il y a un camion qui arrive, tu appuies sur la manette. Quand il repart, tu arrêtes la manette. Tu dois avoir un petit peu plus de taf que ça. Mais quand même, pour cent mille euros quasiment par an, tu te doutes que là, ce n'est pas non plus un truc de dame. Ok ? Voilà. Je pense que j'ai essayé d'être clair avec toi. Tu dois aller dans les endroits comme ça. Ça existe. Ok ? Ça existe. Ce sont des endroits qui sont reculés du monde. Ce sont des endroits où il fait chaud ou ce sont des endroits où il fait froid ou ce sont des endroits où il n'y a pas de ville mais tu es super bien. Et non, rien n'est sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Rien n'est sûr mais ça vaut le coup de tenter quoi. 100 000 balles ou 150 000 balles par an, ça vaut le coup de tenter. Ou alors, tu es encore plus intelligent et tu te dis non mais attends, pourquoi est-ce que je me ferais chier à faire ça alors que je peux être un investisseur ? D'accord ? Un investisseur. Et quand tu es investisseur, en France, tu peux faire tes 100 000 euros par an. Tu peux. Tu investis dans des biens immobiliers, tu investis dans de la location de voitures, tu investis dans des business en ligne, tu investis à gauche, à droite, tu crées quelque chose, tu peux faire 100 000 euros par an. Cette année, je m'étais engagé, enfin je m'étais dit je vais faire 120 000, je pense qu'en vrai je vais faire 130 000. D'accord ? Et honnêtement, je bosse bien moins que quand j'étais en Australie. Mais alors bien, bien moins. Et ça, c'est mon sujet. Mais je voulais quand même répondre. Donc si ce sujet t'intéresse d'investisseurs et de créateurs un petit peu de créer des boulots, enfin pas des boulots, des business en France, va voir mes trucs sur ma chaîne, va un petit peu voir mon site internet. Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui peuvent te donner. Voilà. Il y a vraiment énormément de choses et vraiment gagner 100 000 ou 150 000 euros par an en France, c'est l'histoire de 4, 5 ans ou peut-être 6 ans, 7 ans, mais c'est réalisable. Donc c'est ça mon sujet. C'est pour ça que je ne répondrai plus jamais à personne qui me dit mais comment je fais, comment je fais ? Tu regardes cette vidéo et tu sauras tout. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois. Ciao ! Ciao !